Encore gagné ! T'es vraiment trop rapide ! T'es sûre que tu ne m'as pas laissé gagner ? Bien sûr que non ! Je suis sûre que si, mais quand j'aurai mes pouvoirs, rapide ou non, je serai le plus fort ! Tu auras les mêmes pouvoirs que ta mère ? Oui, et j'espère avoir la puissance de papa. Il sera fier de moi ! J'en suis certaine ! On refait une course ? Bien évidemment ! Ô toi, grand dieu du feu, en qui la flamme brûle éternellement, j'ai besoin de toi, ici et maintenant ! Qui, oui ? Esprit ! En quoi puis-je t'aider, guerrière du feu ? J'ai une question à te poser. Espoir est lui aussi un guerrier du feu. Il va avoir trois ans et pourtant, il n'aura pas de pouvoir. Quoi ? Mais pourquoi ? Je ne veux pas lui réserver le même destin que moi. Si c'est ta seule question... Attends ! Bonjour Esprit ! C'est pas possible ! Laisse-moi deviner ! Tu viens aussi me parler d'espoir ? Si c'est ça, la discussion est déjà close ! Attends, Esprit ! Tu as le droit de prendre cette décision et de ne pas lui donner de pouvoir. Mais tu dois aller lui dire. Il doit savoir. Kiwi le sait déjà. Elle pourra lui dire. Et pourquoi tu n'irais pas ? Je n'ai pas à interagir avec le monde des vivants ce qu'ils me demandent. Tu ne te rappelles donc pas que je suis mort ? Très bien. Dans ce cas, c'est moi qui irai. Bon, je dois rentrer. On se refait une course quand tu veux. Pas de problème. A plus ! Bonjour Espoir ! Euh... Salut ! Je suis un ami d'Esprit. De... Papa ? Oui, Esprit, ton père et également le dieu du feu. Je venais t'informer que celui-ci a décidé de ne pas te donner de pouvoir. Quoi ? Tu trouves que tu n'es pas digne d'avoir de tels pouvoirs ? Il a honte en quelque sorte. Comment peux-tu dire ça ? J'ai sûr que c'est faux en plus. Voyons Espoir, tu vas avoir 3 ans et toujours aucun signe de pouvoir. Tu ne trouves pas cela étrange ? Et alors ? Je n'ai pas encore 3 ans, ça peut toujours arriver. Je te pensais plus intelligent que ça. Demande à ta mère. Et oui, il est allé la voir, elle. Et toi, non. Son propre fils qui rêve depuis Poulain de voir son père. Toi qui espères tant recevoir des pouvoirs et le rendre fier. Toi... Demande à ta mère. N'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Tout ce qu'il a dit est faux. Maman ! Espoir ? Que se passe-t-il ? Je n'aurai jamais de pouvoir, pas vrai ? Que se passe-t-il ? Esprit te l'a dit, pas vrai ? Il savait que je n'aurais pas de pouvoir et tu n'as rien dit. Espoir, écoute. Non, je ne veux pas écouter. Pourquoi s'il avait si honte de moi, tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Espoir ? Esprit... Toi, ne me parle pas. Tu n'as rien à voir dans cette histoire. À moins que tu sois également au courant depuis tout ce temps. Vous voulez savoir ? Je vous déteste tous. Esprit encore plus que vous deux. Espoir, attends ! Que se passe-t-il, bon sang ? Comment ça, il n'aura pas de pouvoir ? Je les déteste, je les déteste, je les déteste ! Toi, esprit, soit-disant dieu du feu, tu n'es qu'un sale égoïste. Tu me sens bien énervé, petit. Je ne suis pas petit. Et t'es qui, déjà ? Je suis tonnerre. Je suis un des très nombreux dieux de la guerre. Un dieu. Génial. Toi aussi, t'es aussi égoïste que ce dieu du feu ? Au contraire. Si je suis là, c'est parce que je t'observe depuis longtemps. Espoir, j'ai des pouvoirs pour toi. Tu as juste à accepter et... Des pouvoirs ? Pour de vrai ? Bien évidemment. Il y aura juste quelques conditions. Rien de bien intéressant. J'accepte. Très bien.